Pourquoi j'essaie que la paix du Seigneur soit avec vous ? Aujourd'hui, mardi de la vingtième semaine du temps ordinaire, nous méditons sur l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 19, les versets, viendront en 30. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, difficilement un riche entrera dans le royaume des cieux. Je vous le dis, il est plus facile et exer pour un chameau d'entrée par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrée dans le royaume de Dieu. Je vous le dis, il est plus facile et il est plus facile et il est plus facile. Fils et filles de Dieu, quand l'évangile parle de riche selon le standard du monde, il fait référence à deux types de personnes. Celui ou celle qui ne fait qu'accumuler des biens matériels pour assouvir ses instincts et désirs. En deuxième, celui ou celle qui est remplie de lui-même et de son propre entendement. Dans l'évangile, j'ai même plus facile et il est plus facile, on sait que ses enfants ne lui ont d'étudier. Et les enfants ne lui ont d'étudier. Il y a peut-être de ce que ses enfants ne se peuvent pas d'étudier. On sait que ses enfants ne seva soient plus faciles. Ceux qui sont riches, mes chers amis, selon le standard de Dieu, sont ceux qui, tout en faisant effort pour une vie, les meilleurs font confiance en Dieu, vivent selon sa sainte parole et ses maximes. Ils ont la crainte de Dieu, la Bible les appelle, non pas comme du nom du riche, la Bible dit que ce sont des sages. La Bible dit que ce sont des sages. Ce ne sont pas les richesses, mes chers amis, que Jésus accuse aujourd'hui, mais ceux qui s'en rendent esclaves. Et il enseigne en même temps ses disciples qui étaient pauvres au vu du monde à ne pas rougir de leur pauvreté. La Bible dit que ce sont des sages, mais ceux qui s'en rendent esclaves au vu du monde à ne pas rougir de leur pauvreté. Mes chers amis, ce n'est point un crime d'avoir des richesses. Ceux qui prêchent et disent que les richesses sont mauvaises, non, ils sont en train de vous tromper. Les richesses sont une bonne chose, mais vous devez savoir qu'il faut les posséder avec modération. Ne pas en faire des dieux et ne pas juste les utiliser pour assouvir vos seuls besoins, mais vous devez les utiliser d'abord au service de Dieu de l'Église et au service du prochain. En effet, mes chers amis, comment pourrait-on soulager les nécessités? Comment pourront-on prendre soin des saints et des besoins des ministres de l'Église si on n'a pas un peu de ses biens en sa possession? Comment pourront-on prendre soin des ministres de l'Église et à 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 l'Église. Sous-titrage Société Radio-Canada « Fils et filles de Dieu, j'aimerais vous dire une vérité aujourd'hui. L'argent que vous voyez est spirituel. L'argent est du sang, l'argent est maman. Nous utilisons les choses de ce monde pour glorifier Dieu. Mais quand l'argent nous domine, alors l'esprit de maman va nous dominer et nous allons perdre notre âme. Parce que cet esprit est toujours à la recherche de la possession du sang ou de l'âme de l'homme. Fils et filles de Dieu, l'Église aura besoin du support financier, oui, pour grandir, pour évangéliser. Mais l'Église, dans tous les dons que vous le faites, la recherche de l'Église, ce n'est pas les dons qu'elle reçoit. Ce n'est pas l'argent que l'Église a. La vraie recherche de l'Église, c'est sa foi en Christ. C'est pourquoi quand vous venez à l'Église, vous voyez que les bénédictions que vous recevez, à part les bénédictions matérielles, sont les bénédictions spirituelles. Rachetez de Dieu, j'aimerais que vous compreniez quelque chose. Que les dons que vous faites à Dieu, ce n'est pas que Dieu a besoin de ses dons, mais c'est un signe de reconnaissance que vos richesses viennent de Dieu et que Dieu en est la source. Il y a une grande différence, mes chers amis, entre posséder la richesse et aimer la richesse. Il y a une grande différence, mes chers amis. Les biens, les rendent hautains, non généreux. Ils disent même à chaque don comment l'utiliser. C'est ce dont Jésus parle. Le chameau, quand chargé de l'ouvardeau, ça baisse pour passer quand la porte est étroite. Et il fait même tout pour se décharger de ses fardeaux pour passer. Voilà le signe de l'humilité, de l'abandon des vies par l'âme qui cherche vraiment Dieu. L'Aiguille est le Fils de Dieu qui a un côté non aiguisé, c'est ça la nature humaine. Et l'autre plus petit et pointu, la nature divine. Et c'est ces deux qui a percé le pouvoir de la mort pour pouvoir donner la vie à l'homme. Alors, si tu veux aussi percer la mort, tu veux avoir la vie éternelle, tu veux jouir de la divinité de Dieu. Mon cher, il est très important que tu t'abaisses. Sinon, comme le dit Jésus, il sera difficile pour toi d'y passer. Jésus, il est très important que tu t'abaisses de la mort pour pouvoir donner la vie à l'homme. Il ne manque pas de sacrifier qu'il n'y allait pas de sacrifier. Tu es sur le XVII, il est très important que tu t'abaisses de la mort. Un cas de an qui donne le括. Au moins d'autres la vie, il est très important que tu t'abaisses de cela. Ce qui nous a collater, il perceberait que tu es un sac, est terminé. Celui qui ne fait jamais de sacrifice, mes chers amis, ne pourra pas voir Dieu. Saint-François d'Assise était riche. Saint-Antoine le Grand d'Égypte était super riche. Mais ils ont aimé Dieu plus que leur richesse. François d'Assise. Est-ce qu'il y a un exemple de l'exemple de l'Égypte? J'aimerais vous donner l'exemple de l'évêque de Zaragoza aujourd'hui. Quand il était malade, il demanda l'aide de Saint-Maker d'Égypte. Mais le Saint lui dit, tu mourras, mon Seigneur, car tu as trop aimé la richesse et l'argent. Et tu as négligé les pauvres et l'éternel. J'ai dit, mon Seigneur, et puisque l'éternel de Zaragoza aujourd'hui, il y a des pauvres et les pauvres et les pauvres et les pauvres et les pauvres. Fils et filles de Dieu, aujourd'hui, ouvre ton cœur à Dieu. Si tu penses servir l'éternel sans faire de sacrifice, si tu penses servir l'éternel en aimant tous les biens, tu ne pourras pas le servir et tu n'auras pas de récompense. Seulement ceux qui font un sacrifice sur cette terre pourront hériter du royaume. Sois béni au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit de Dieu. Amen.